Chaque jour, en pratiquant ensemble, notre communauté de conscience et d'amour de plus en plus se forment. C'est-à-dire de plus en plus, les informations sont profondément de cœur à cœur, d'esprit à esprit. Tout circule de mieux en mieux. Ça s'ouvre, s'ouvre, s'ouvre de plus en plus. Et ça permet de circuler jusque très profondément à l'intérieur et très profondément à l'extérieur. Le profondément qui est à l'intérieur est le même qui est le profondément qui est à l'extérieur. C'est pour ça qu'on peut imaginer l'univers et que ça nous ramènera à l'intérieur de nous. Et on pourra observer très profondément à l'intérieur de nous et ça nous ramènera dans l'univers. Les deux accès sont les mêmes. Ils ramènent à la même réalité, la même existence. Et c'est quelque chose que l'on peut expérimenter par soi-même. Ce n'est pas réservé à une élite ou à des pratiquants particuliers. Ce n'est pas des histoires non plus. Ce n'est pas des concepts. C'est une réalité pratique, artisanale. Et en pratiquant comme ça, chaque jour, de plus en plus d'espace s'ouvre à l'intérieur de chacun. À chaque fois que vous relâchez, que nous relâchons quelque chose auquel on s'accrochait, une tension, une défense, un concept, une émotion. À chaque fois, c'est pour tout le monde que cela se libère. De la même manière que si dans un groupe, quelqu'un est heureux, tout le groupe est un peu plus heureux. C'est normal puisque quelqu'un amène de la joie dans le groupe et tout le groupe contient plus de joie qu'avant. À chaque fois que quelqu'un amène plus d'amour dans le groupe, qu'il s'aime plus profondément, qu'il s'ouvre plus profondément, il amène plus d'ouverture et plus d'amour à l'intérieur du groupe. C'est que nous ne sommes pas vraiment dans des conditions normales. Lorsqu'on pratique de cœur à cœur et d'esprit à esprit, ce n'est pas comme dans les relations sociales que l'on a d'habitude. D'habitude, nous connectons principalement à travers nos concepts, nos idées, nos émotions, nos sensations avec les gens et nous ne sommes pas forcément, pas fréquemment, sur la même longueur d'onde. Là, toute la pratique s'organise dans le champ de conscience et d'amour. Nous avons pratiqué, pour la plupart d'entre nous, nous avons pratiqué avec le professeur Wey, le professeur de Sian, le professeur Luelling, d'autres professeurs. Nos cœurs se sont déjà rencontrés bien souvent. Nos purs esprits se sont rencontrés bien souvent. Et c'est à partir de ces niveaux-là que nous communiquons ensemble. Puisque ces espaces ont été ouverts, ils peuvent se réouvrir très facilement. C'est comme une fleur qui se referme chaque nuit, mais qui, dès que le soleil revient, va se réouvrir très facilement. On a de même les connexions que nous avons ouvertes dans le passé, avec les professeurs que nous ouvrons chaque matin, à chaque fois, se réouvrent et se remettent à circuler librement, abondamment, entre nous, mais aussi entre toute la communauté de conscience et d'amour. À cette heure-ci, le professeur Wey, c'est une heure de l'après-midi, et il commence sa méditation de l'après-midi. Et beaucoup de pratiquants dans le monde pratiquent à cette heure-ci. C'est un rendez-vous de la communauté de conscience et d'amour pour pouvoir aller plus profondément. On a mis cette heure comme un moment pour se rencontrer. C'est comme un anniversaire, si vous voulez. On est né il y a longtemps, et pourtant, chaque année, l'anniversaire, c'est un jour particulier. Et ce jour-là, c'est le jour de notre anniversaire. On est connecté avec le moment où on est né. Pourtant, on n'est pas né ce jour-là, évidemment. On est né bien avant. Mais ce jour-là symbolise, nous connecte avec le moment de notre naissance. Là, de la même manière, cette heure-là qu'on est en train de vivre nous connecte avec toute la communauté. Tout ça est un petit peu abstrait. C'est pour ça que nous pratiquons de plus en plus profondément pour pouvoir être à même de faire l'expérience de lois qui naturellement nous relient, mais dont socialement nous n'avons pas conscience. Et pourtant, ce sont des lois naturelles. Elles existent naturellement. Elles n'ont pas besoin qu'on y croit pour exister. C'est juste apprendre comment ça fonctionne. Une fois qu'on sait comment ça fonctionne, on peut s'en servir. Une fois qu'on peut s'en servir, on peut explorer. Et notre communauté de conscience et d'amour, nous, ensemble, à chaque fois que nous nous ouvrons, que nos cœurs s'ouvrent, que nos esprits s'ouvrent, que nous fusionnons avec l'univers, avec tout le champ de conscience et d'amour, et bien à chaque fois, nous rendons la chose, l'exploration plus facile pour chacun. Chacun peut comprendre un peu mieux, un peu plus facilement, un peu plus profondément. Parce que naturellement, on se soutient. C'est le but de ces moments. se soutenir pour aller plus profondément. Maintenant, fermez vos yeux. Prenez une position confortable. N'observez pas et rouez. et agrandissez-vous par Pai Rue. Pai Rue s'élève, le menton rentre et c'est comme si vous vous agrandissez. Rue in, doucement, fermez. Tout se relâche et se détend dans un sourire. prenez conscience à l'intérieur. prenez conscience de votre état d'esprit. la conscience se relâche et se détend avec un léger sourire. prenez conscience à l'intérieur de la tête. Au centre de la tête, le palais de Shunji. l'espace où tout le pur Chi qui t'en tienne supérieur se rassemble. Tout le pur Chi de la conscience se rassemble dans cet espace. On va dire Shunji en observant les changements à l'intérieur. Shunji 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 Sous-titrage ST' 501 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 De transformer sa vie, de transformer sa conscience, de pouvoir guérir depuis la racine, depuis la source de la conscience. C'est un moyen pour pouvoir revenir à la source de notre vie. Le corps de Chi s'illumine. La conscience s'illumine et s'ouvre, fusionne dans le champ de conscience et d'amour. Le corps de Chi s'illumine et s'illumine et s'illumine. Tout devient de plus en plus pur, de plus en plus vide et uniforme. Tout s'égalise, s'harmonise. La vibration de Shunji apparaît dans un espace où il n'y a plus ni intérieur ni extérieur. Si on voulait rechercher l'intérieur et l'extérieur par les organes d'essence, on les trouverait. Mais pour la conscience, l'intérieur et l'extérieur sont reliés. Un même espace, continués, unis. C'est qu'il n'y a pas et qu'il n'y a jamais eu de limites, jamais eu de frontières entre nous et l'univers. Et le champ de conscience et d'amour, il n'y a jamais eu de rupture. C'est juste que l'on s'intéresse à d'autres choses la plupart du temps, alors on ne s'en rend pas compte que l'on est unis. C'est quasiment juste ça, notre vie. On ne fait pas attention à ce qui est là et on imagine des choses qui n'y sont pas et qui n'y seront pour la plupart du temps jamais. Des demains ou des hier qui ne seront jamais là. Alors dans ce moment, on développe notre capacité d'attention, d'observation et de détente. Capacité à pouvoir se concentrer sur la vibration de Shunji de manière très détendue. Pouvoir juste être attentif. Pour pouvoir vivre ce qui est là. Et ce qui est toujours et sera toujours là. Contrairement à ce qu'on imagine, qui n'est pas là et qui n'y sera là plus souvent jamais. La communauté de conscience et d'amour est toujours là. Avec nous. Depuis le fond de notre cœur, depuis notre pur esprit. On ne l'invente pas, on s'en rend compte. Et la tête, ce n'est pas elle qui peut s'en rendre compte. C'est la vie en nous qui s'en rend compte. La tête, elle, n'y comprend rien à tout ça. Elle n'a pas l'habitude de le comprendre. C'est tout. Il faut former de nouvelles habitudes de compréhension. Et ça passe par l'expérience directe. Les mots ne suffiront jamais. Alors, pour développer nos capacités, il faut pouvoir expérimenter de plus en plus finement, de plus en plus profondément, de plus en plus ouvert et uni. Mais ce n'est pas une recherche, quelque chose d'inaccessible. C'est une recherche de détendre. De pouvoir se détendre profondément. Ce qui nous amène à nous détendre dans les profondeurs de notre être. À nous relâcher, nous abandonner au sein de la vie. Et la vibration de Shunji est notre guide, notre phare, pour naviguer dans les profondeurs de notre être en gardant présence. La vibration fait tout vibrer légèrement. Et cela nous maintient éveillés. Présents. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « Généralement, les changements les plus fins que l'on perçoit sont ceux des pensées et des émotions. » Cela nous contraint à rester au niveau des pensées et des émotions comme étant la profondeur de notre être. Et on s'y identifie comme étant ce qu'on est. Mais si on peut observer des changements plus profonds, alors naturellement, les pensées et les émotions vont moins nous intéresser. Et nous allons moins nous identifier. Parce qu'un niveau plus pur, plus profond et pénétrant se révèle. Et petit à petit, nous allons pouvoir nous identifier avec ces niveaux-là. Et notre vie va prendre une autre profondeur, une autre tournure. Nous allons porter moins d'importance à ce que nous pensons et plus d'importance à la présence, à être présent, à observer. C'est la proposition du professeur Wei pour pouvoir se libérer à travers le cours de Ming-Chu et Kung-Fu. Se reconnaître dans des changements de plus en plus fins, de plus en plus profonds. S'unir à la vie qui change en permanence, se renouvelle, s'épanouit, s'élève. A force d'observer profondément, de se détendre et de s'ouvrir, naturellement, nous nous unissons avec l'univers. C'est la finesse des transformations, la profondeur de l'espace qui, à un moment donné, nous relie à celui de l'univers. Ce lien ne dépend que de notre capacité à nous détendre et à observer ce qui change profondément. Ce n'est que ça, c'est le chemin qui vous conduit naturellement. La tête en raconte bien des choses. Merci. 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 C'est comme si la vibration de Shun Ji apparaissait à l'intérieur de votre conscience, et que ce n'était pas tout à fait vous qui le dites et tout se répare et se réharmonise tellement profondément certaines choses ne peuvent être guéries que depuis les profondeurs et dans cet instant nous sommes très profondément à l'intérieur de la vie alors des changements très profonds s'opèrent discrètement, tendrement, doucement avec beaucoup d'amour et je pense que c'est très profondément à l'intérieur de la vie toutes les cellules cérébrales sous nous sommes à la fois à l'intérieur et à l'intérieur de l'univers et le chi très pur nous transforme en permanence et des informations très pures très fines et pénétrantes réorganisent très profondément très très finement tout se réharmonise les fils de lumière de notre être se réaccordent avec l'univers et résonnent à l'unisson tout le monde tout notre grand champ de conscience et d'amour s'unit dans un grand cœur ouvert un grand esprit ouvert pour tous les êtres pour tous les animaux et la nature la terre comme pour nous tout le champ de conscience et d'amour revient transformé à l'intérieur à l'intérieur du temps de tienne supérieur tout est si pur et profond des espaces immenses des espaces immenses comme une étoile comme une étoile au loin par et roi comme une étoile en haut roi in comme une étoile en bas le cou et la gorge fusionnent avec l'univers le cou et la gorge se déploie les épaules et les bras s'ouvre s'illumine transparent détendez t'en tienne médian les seins s'illumine transparent les omoplates le haut du dos s'illumine transparent se fondent dans le champ d'amour et de conscience le t'en tienne médian toute la cage thoracique s'illumine transparent tout devient si bon à l'intérieur si sain si plein d'amour dans chaque tissu dans chaque cellule jusque dans chaque cellule osseuse dans chaque moelle dans chaque atome dans chaque ADN tout s'illumine transparent nous sommes une conscience avant d'être un corps c'est pour ça que l'on peut changer le corps c'est pour ça que l'on peut changer le corps par la conscience tout le corps change tout le corps change se transforme s'illumine toutes les cellules s'ouvre tout l'ADN s'ouvre s'illumine transparent le corps 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 s'ouvre et s'harmonise les reins s'ouvre et s'harmonise, s'illumine, transparent le foie s'illumine transparent il n'y a pas de différence entre nous et le foie la vie du foie, c'est notre vie transparent la vésicule biliaire pour vous abonner à la prochaine fiduée qu'est-ce qui se passe pour d'autres s'il vous appropriately afin de vous abonner à la prochaine pour vous abonner à la prochaine Sous, transparent, s'harmonise, le pancréas. Pancréas puissant. Ce centre disparaît dans le champ de conscience et d'amour, transparent. S'harmonise avec les reins. S'harmonise avec le foie. S'harmonise avec la vésicule biliaire. S'harmonise avec la rate, l'estomac. La vie de l'estomac, c'est notre vie. Sa santé, c'est notre santé. Pure, vie, transparent, lumineux. Éveillez. Sous-titrage Société Radio-Canada Aimez votre estomac. Souriez-lui. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 le champ de conscience et d'amour pénètre très profondément dans tous les espaces de la colonne dans tous les espaces des cervicales tout sous 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 les thoraciques sous sous tout circule librement dans tous les espaces de la colonne sous ou 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 les lombaires Sous, 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 toute la colonne pure, lumineuse, consciente et vive, transparente, le sacrum, le coccyx, les jambes, tout le champ de conscience et d'amour, sous, 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 avec tous les êtres d'amour, tous les êtres que nous aimons, tous les êtres qui nous aiment, tous les êtres qui consciemment cherchent l'éveil, l'amour, la sagesse. Nos cœurs purs s'ouvrent et nos informations se mettent sur la même longueur d'onde. Nos esprits purs s'ouvrent et nous formons un même champ de conscience et d'amour qui s'ouvrent jusque dans l'univers. qui revient à l'intérieur du palais de Shonji. et dites Shonji doucement. silencieusement. 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 город. Merci. Doucement, prenez une balle de chi. Ramenez-la devant l'abdomen, elle se condense, superposez les paumes de main sur le nombril. Observez le palais de Migman, ouvrir le chi, la conscience et l'amour. Écoutez la respiration profonde. Qu'est-ce que vous voulez ? Vraiment, qu'est-ce que vous voulez ? Et pour le monde, qu'est-ce que vous voulez ? Doucement, masser l'abdomen. Dans une direction. Observez le palais de Migman. Dans l'autre direction. Tout se nettoie, tout se répare et tout circule librement. Librement, tout se débloque. Arrêtez. Avec amour, tendresse et douceur. Merci beaucoup pour cette pratique. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain. Et samedi, ce sera la journée culturelle du Zoneng Qigong. Réservez votre journée. Il y aura des pratiques depuis 7h, 2h, 7h le soir. Et peut-être d'autres créneaux encore. Mais il y aura au moins 3 pratiques dans la journée. 2 avec le professeur Wei. Une avec moi. Profitez de votre belle journée. Fondez, bougez pour vous sentir bien partout. Confirmez que c'est un beau moment en vous sentant bien. Notre vitalité est abondante et notre conscience est tellement plus fine. Tellement plus pure et présente. Nous sommes bien plus jeunes. Tout notre système nerveux central, tout notre être est bien plus jeune. Présent et harmonieux. Plus fort et puissant notre vitalité. Bien meilleure. Plus cohérent. Unis avec la vie. Nous allons vivre votre très vieux aujourd'hui. Un jour à la fois. C'est tout ce dont nous avons besoin. Un moment à la fois. Masser le visage. Passer pour vous sentir bien. Ramener le bien-être. Sur le visage doux, plus jeune, plus détendu. Embelli. Embelli. Passer le cou. À l'intérieur, tout circule très bien et tout est embelli. Plus doux et plus beau. Merci beaucoup. Passez une très bonne journée. À demain. Alors, secondeur.. ... ... ... ... Sous-titrage FR ?